Jean-Pierre Raffarin, vous avez annoncé ce matin votre retrait de la vie politique. Pourquoi avoir pris cette décision ? Le retrait du Sénat. La vie politique, elle est dans mon cœur, elle est dans ma vie. Donc je continuerai à dire ce que je pense. Et puis je veux me consacrer au grand sujet de la politique étrangère, et notamment de la paix. Je pense que la plus grande des politiques, c'est celle qui amène la paix et qui combat les guerres. Donc je vais m'organiser, me mobiliser pour de nouveaux sujets. Je vais continuer à travailler beaucoup pour valoriser la relation entre la France et la Chine. J'ai beaucoup de sujets d'intérêt, mais je quitte la politique élective. Je pense que nous sommes aussi à une césure. Une nouvelle génération arrive, prend en main la destinée de ce pays. Et je veux faire confiance à cette jeune génération. Je veux faire confiance au renouvellement. J'ai 69 ans, c'est le bon âge pour tenter d'autres aventures et laisser la place à cette génération pour pouvoir faire en sorte que notre pays se redresse, puisse avoir de nouvelles perspectives. Je fais ça avec confiance. Vous êtes élue depuis 77, 40 ans. Qu'est-ce que vous garderez de cette vie politique en vous ? Beaucoup de choses, évidemment. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est la relation avec les gens, avec l'opinion, avec les femmes, les hommes que l'on rencontre dans toutes les circonstances. Que ce soit sur le terrain, ceux qui souffrent, qui ont besoin d'aide, que les plus grands dirigeants du monde qui vous apprennent des choses étonnantes. Donc c'est la personne humaine qui est au fond cette citadelle jamais prenable, mais toujours à la recherche de laquelle on doit avancer. Donc c'est l'humain que vous retiendrez avant tout cette vie politique, une vie entière consacrée à la politique ? Je pense que c'est la pâte humaine qui est la matière première de la politique. Ce nouveau projet, cette ONG pour combattre les guerres, c'est bien ça ? C'est une ONG, oui, qui va mobiliser des leaders, des leaders qui vont expliquer les situations de crise qui peuvent devenir des situations de guerre mondiale. Il y a des dangers dans ce monde. Le monde s'arme. Les grandes puissances aujourd'hui sont de plus en plus égoïstes. Il faut essayer d'y voir clair sur les foyers, sur les tensions. Et je voudrais amener de la lucidité pour protéger ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire les progrès de l'humanité. Un dernier mot, Jean-Pierre Aparin, sur cette maison, le palais du Luxembourg, le Sénat que vous allez quitter. Qu'est-ce que vous garderez du Sénat de cette maison ? C'est une formidable maison. C'est une maison de liberté. On peut s'y exprimer très clairement, facilement. On peut y faire entendre sa voix et en même temps y assumer les responsabilités de la République. C'est l'espace de la liberté première. Ici, il n'y a pas de clivages qui sont dévorants. Ici, on est capable de dépasser les clivages. La pression de l'actualité n'est pas non plus là pour vous bousculer tous les jours. On avance au rythme, au rythme des choses importantes, au rythme de l'essentiel. Le Sénat, c'est un peu une chambre de l'essentiel. La vie politique, c'est définitivement fini ? Le débat dit des noms. Les débats, la vie politique, pour moi, ce n'est pas fini. Ce qui est fini, c'est la représentation parlementaire. Mais naturellement, j'ai des convictions. Naturellement, je suis intéressé à l'avenir de mon pays. Et donc, je vais continuer. Je cesse la vie élective, mais je reste un homme politique. On n'abandonne pas sa nature. Donc, je continuerai à dire ce que je pense et à servir les causes dont le pays a besoin.